Bienvenue sur la chaîne coin atlantis la chaîne des pièces anciennes et rares n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne valeur d'un penny de blé de 1936 quelle est sa valeur aujourd'hui en 2024 si vous possédez un penny de 1936 il pourrait valoir plus que sa valeur nominale cependant l'âge n'ajoute pas automatiquement de la valeur aux pièces alors comment connaître la valeur d'un penny de blé de 1936 la valeur d'une vieille pièce dépend de nombreux facteurs notamment de son état de sa rareté et de la présence d'erreurs qui la rendent plus désirable pour les collectionneurs et donc plus précieuse les pennies de blé de 1936 font partie de la série qui présentait les deux épis de blé au revers et un portrait de lincoln à la verre les premiers penny avec le portrait de lincoln ont été mis en circulation en 1909 valeur d'un penny de blé sans marque d'atelier de 1936 en 1936 309 millions 632 mille pennies de blé ont été frappés à la monnaie de philadelphie on peut reconnaître les pennies frappés à philadelphie à l'absence de marque d'atelier c'est pourquoi on les appelle penny de blé sans marque d'atelier étant donné qu'il y a eu plus de 300 millions de pennies de blé sans marque d'atelier frappé en 1936 les pièces qui ont été en circulation ne sont pas considérés comme rares les pennies de blé de 1936 en bon état ne valent que 170 dollars et les spécimens classés ms 63 se vendent généralement autour de 210 dollars cependant il y a toujours des exceptions pour le penny de blé sans marque d'atelier de 1936 il s'agit notamment de la pièce classée au 58 bn qui s'est vendu 920 dollars en 2001 et du penny de blé ms 69 rd de 1936 qui s'est vendu 16 620 dollars en 2022 ces deux pièces ont été des records d'enchères pour leur classement et leur type valeur du centime lincoln de blé de preuve de 1936 en 1936 la philadelphia mint a produit des pennies de preuve ainsi que des pennies destinées à la circulation les pennies de preuve sont frappés au moins deux fois et frappés avec des matrices spécialement polies les flancs utilisés pour les pièces de preuve sont également spécialement traités et polies à la main pour garantir une finition de haute qualité la valeur d'un penny pro of 100 marque d'atelier de 1936 classé pr 63 est de 227 dollars cependant les pièces de preuve ont atteint des prix beaucoup plus élevés aux enchères par exemple une pièce de preuve à finition satinée classé pr 66 s'est vendu 18 250 dollars lors d'une vente aux enchères en 2022 classement des pennies de preuve étant donné que les pennies pro of n'ont jamais été destinés à la circulation et que la plupart ont été achetés par des collectionneurs qui les ont conservés en bon état ils ne peuvent pas être évalués sur la même échelle que les pièces en circulation lorsque les évaluateurs professionnels évaluent les pièces pro of ils utiliseront les lettres pr dans le classement la valeur d'une pièce de monnaie de qualité ne dépend pas seulement de son état général mais aussi de son classement en camé les pièces de monnaie à camé profond sont les pièces de monnaie de qualité les plus précieuses elles peuvent être identifiées par le contraste très profond entre les détails du dessin et la surface réfléchissante de la pièce valeur du penny de blé d de 1936 en 1936 40 millions six cent vingt mille pennies ont été frappés à la denver mint et elles peuvent être identifiées par leur marque d'atelier d même si moins de pièces ont été frappés à denver qu'à philadelphie les pièces ne sont pas considérées comme rares les pennies de 1936 frappé en dénon pas la même valeur que les pennies sans marque d'atelier même aux grades les plus élevés par exemple les pennies de blé d de 1936 classé ms 65 valent généralement environ 200 dollars seulement cependant il existe des exceptions et lors d'une vente aux enchères appropriées les pennies de blé d de 1936 frappé en dé peuvent encore se vendre pour des centaines et parfois des milliers de dollars en 2003 lors d'une vente aux enchères de héritage option un penny en blé de 1936 classé ms 60 bnd a été vendu pour 978 dollars ce qui constituait le record d'enchères pour un penny en blé de 1936 défrappé avec ce classement le record global d'enchères pour les pennies d de 1936 appartient à un spécimen classé ms 67 rd qui s'est vendu pour 4230 dollars en 2016 également lors d'une vente aux enchères de héritage option classement bn rb et rd vous avez probablement remarqué les lettres bn et rd utilisés dans les descriptions des pièces qui ont battu des records aux enchères ces lettres font référence à la couleur de la pièce les pennies en blé de 1936 ont été fabriqués avec 95% de cuivre et 5% de zinc et d'étain c'est le cuivre qui donne aux pièces leur couleur lorsque le cuivre est frais et non exposé à l'oxygène il est rouge en vieillissant il sera affecté par l'oxygène et sa couleur deviendra brune les pièces qui contiennent au moins 95% de rouge sont classés rd et celles qui contiennent 95% de brun sont classés bn les pièces entre les deux seront classés rb pour rouge brun les pièces rd sont celles qui ont le plus de valeur valeur d'un penny en blé de 1936 s pour vérifier si vous possédez un penny de 1936 frappé à san francisco rechercher la marque d'atelier s il y a eu 29 millions 130 mille pièces frappées à la monnaie de san francisco en 1936 elles sont donc moins nombreuses que les pièces sans marque d'atelier ou les pièces frappées dès de la même année malgré le tirage plus faible il existe de nombreux penny est de 1936 en parfait état ils n'ont donc pas de valeur particulière par exemple les pennies classé ms 63 sont évalués à un peu moins de 80 dollars cependant cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être vendu plus cher le record d'enchères pour un penny assemblée de 1936 classé ms 65 bn est de 204 dollars et un penny sms 67 rd de 1936 a été vendu pour 5060 dollars lors d'une vente aux enchères en 2004 valeur du penny en blé de 1936 sans marque d'atelier ddo les lettres ddo signifie doublettes dit à verre double coin à la verre il s'agit d'une erreur relativement courante qui se produit pendant le processus de frappe lorsque le coin change entre les frappes alors que les pièces de 1 sans de nombreuses autres années de frappe avec la même erreur ne sont pas beaucoup plus valorisés que les pièces de frappe ordinaires les pièces de 1 sans de 1936 avec une erreur ddo peuvent se vendre plus cher on ne sait pas combien de pièces de 1 sans avec une erreur de coin doublé à la verre ont été frappés en 1936 pour vérifier si votre pièce de 1 sans de 1936 présente cette erreur rechercher un doublement ou dans certains cas un triplement ou même un quadruplement sur les mots et les chiffres à la verre il existe trois variétés différentes d'erreurs de coin doublé à la verre des pièces de 1 sans de blé de 1936 dans la plupart des cas ces erreurs seront difficiles à repérer à l'oeil nu donc si vous avez une pièce de 1 sans de blé sans marque d'ateliers de 1936 vous voudrez peut-être vérifier l'erreur de coin doublé à l'aide d'une loupe si vous possédiez un penny en blé ddo de 1936 vous pourriez envisager de le vendre pour plusieurs milliers de dollars en fonction de son état général un penny en blé ddo de 1936 classé ms 63 bn a été vendu pour 2875 dollars en 2012 tandis qu'un penny en blé ddo de 1936 en marque d'atelier classé ms 66 rd a été vendu pour 21 1850 dollars lors d'une vente aux enchères en 2008 questions fréquemment posées sur le penny en blé de 1936 quelle est l'erreur sur un penny en blé de 1936 erreur ddo sur le penny en blé de 1936 en marque d'atelier le penny en blé de 1936 présente une grande variété d'erreurs ddo il s'agit de l'erreur la plus connue sur le penny en blé de 1936 et comme mentionné dans la vidéo elle peut augmenter considérablement la valeur de la pièce il existe trois variantes connues de cette erreur connue sous le nom de fs 101 fs 102 et fs 103 le fs signifie la première frappe le premier type montre un doublement sur les mots liberty et oui le deuxième type montre un doublement sur la date on peut le voir sur les parties inférieures gauche des chiffres la dernière variante montre un doublement sur le mot god et les lettres r et u dans le mot trust c'est aussi une pièce très rare avec seulement 20 pièces connues l'une d'elle a été vendue pour plus de 100 mille dollars pourquoi le penny de 1936 est il rare les pennies à frappe régulière de 1936 qui ont été en circulation ne sont pas considérés comme rares cependant les pennies de 1936 en marque d'atelier avec l'erreur ddo sont beaucoup moins courants et peuvent valoir beaucoup plus que leur valeur nominale les pièces avec des notes amès élevées sont également rares et valent plus cher combien coûte un penny en blé de 1936 en marque d'atelier l'évaluation d'un penny en blé de 1936 en marque d'atelier dépend de son état général les pièces en bon état par exemple les pièces classées g4 ne valent qu'environ 7 dollars cependant il est connu que des pièces de haute qualité peuvent se vendre pour des milliers de dollars donc Sous-titrage ST' 501 ... 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